Tu aimerais débloquer une nouvelle quête secondaire sur les îles éphémères, tu es tombé sur la bonne vidéo. Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, du coup aujourd'hui on se retrouve pour le déblocage d'une quête secondaire sur les îles éphémères. Donc il faut savoir que cette quête est limitée dans le temps, donc là, dès que vous voyez cette vidéo, courez sur le jeu et effectuez-la. Sachant qu'à la fin de cette 2.8, eh bien elle n'existera plus, tout comme ces îles d'ailleurs. Pour effectuer cette quête, il va falloir effectuer toutes les parties qu'on a traitées dans les trois précédentes vidéos du jour. Vous allez devoir explorer trois donjons où va se trouver des énigmes, également des coffres, la 15ème cong déco pour débloquer le skin de Fischl. Bref, toutes ces parties-là sont importantes et il faut les faire avant de faire cette quête. Je te laisse du coup aller les voir, ce sera en description ou par là à l'écran. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici tu retrouveras des résolutions d'énigmes, de quêtes cachées, succès cachés, des routes de farm optimisées, des guides d'auto-genre sur Genshin Impact. Du coup, pour commencer, eh bien on va se diriger vers ce gadget, on va dire ce gadget, ce mécanisme qui se trouve ici précisément. Tu as dû déjà le voir. Parlant du TP, tu te déplaces juste à côté et tu verras du coup, eh bien cette représentation de ces montagnes juste en face de nous. Pour débloquer la quête qui nous intéresse, il va falloir réarranger les montagnes. On appuie sur Réarranger et on va mettre celle-ci pour la montagne de gauche et celle du milieu pour la montagne de droite. Et lorsque c'est fait, eh bien comme tu peux le voir, les montagnes en face de nous ont changé. Maintenant, on va se diriger vers le point de téléportation qui se trouve ici et on va se diriger tout simplement ensemble vers la quête secondaire. La quête secondaire se trouve face à nous, juste en dessous. C'est parti. Voilà, juste ici. On lui parle et on va commencer ensemble cette quête secondaire. Dès qu'on a fini de lui parler, on a tout simplement besoin d'activer la vue élémentaire et de monter tout en haut. Nickel. Et lorsqu'on est tout en haut, on pro-active la vue élémentaire et la plume se trouve juste ici. Nickel, ça c'est fait. Et plus à faire. Désormais, on a de nouveau la quête. Et elle s'appelle du coup un baquet d'anoukis aux envies de voyage. On l'active et on va de nouveau voir le tanoukis à qui on a parlé juste avant. Ok, ça c'est fait. Ensuite, il faut se TP ici. On continue. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir terminer cette quête dans son entièreté dès aujourd'hui. Il y a moyen que la quête ne puisse pas se terminer dans son entièreté et qu'il va falloir attendre. Donc là, il va falloir réarranger les montagnes. Et donc, celle de droite, il va falloir mettre celle-ci, rocaille sereine droite. On confirme. Et à ce moment-là, le tanouki s'est déplacé et il nous attend ici normalement, si je ne dis pas de bêtises. On va aller le retrouver à nouveau. Hop, ça c'est d'autres énigmes qu'on résoudra plus tard. Et donc là, comme tu peux le voir, il y a un tanouki qui est enfermé. On va détruire les mobs. Voilà, nickel. Et on va pouvoir ouvrir la porte. Donc le tanouki, on le récupère. On va se re-TP au point de téléportation. Le tanouki, du coup, qu'on vient de sauver, est avec son copain. Ils sont contents. De nouveau, ils se sont déplacés. On va se TP ici. Et on va aller les chercher. On va en contrebas. Hop. Les voilà face à nous. Un nouveau dialogue avec eux. Il va falloir certainement aller chercher ces petites pommes. On a juste à casser ceci. Et du coup, ensuite, on va pouvoir voler jusqu'à leurs pommes. Hop, nickel. Et récupérer. Ok, toujours pas fini la quête. On va aller de l'autre côté de la plage au prochain point. Et ils nous attendent devant une fleur flamboyante. Nickel. Là, c'est fait. On n'en parle plus. Le fait qu'on ait utilisé de l'eau, ça a permis d'ouvrir la fleur. Certainement qu'il faut le récupérer. Ok, hop. Et ensuite, de nouveau, on va devoir aller là-bas. Ils doivent nous attendre encore une fois. Ok, même pas si. Il y a le petit collègue. Nickel. Donc là, il va falloir réorganiser encore une fois. Et cette fois, mettre celle-ci, rocaille inflexible, à droite. Du coup, ça change la montagne. Il va falloir me faire pareil pour celle de gauche. Une nouvelle fois, il va falloir se déplacer. Voilà, la quête n'est pas difficile, clairement. Mais elle est un peu longue. Ok, donc là, on arrive à un point. On se retrouve une nouvelle fois les deux tanukis. Ils nous attendent. Ils parlent beaucoup, pour le coup. Ok, donc lui, il a débloqué ça. Moi, je vais devoir faire ça. Est-ce qu'il va... Ok. Alors, ce qu'on va devoir faire, là, c'est prendre un personnage. Alors, vous pouvez prendre le MCGO. Donc, le main caractère GO. Je pense que ça pourra le faire. Moi, je vais prendre Zongli. Voilà. Et comme ça, derrière, je pose le pilier ici. Nickel. Et moi, je me mets là. Sinon, vous pouvez le faire certainement en multijoueur. J'imagine. Je ne sais pas trop. Ok, un petit coffre de débloqué. Nickel. Hop, on le récupère. Ça fait des prix. Moi, j'aime supplémentaire. On est content. Et on retourne sur la plage. Il y a un mob qui nous attend. Je pense qu'il va falloir aller le détruire. Voilà. C'est exactement ça. Hop, on va se protéger. Hop là. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Les tanous qui sont contents. Ils dansent. Et rendez-vous à Bonsai une fois les anomalies des Zinx déstabilisées. Donc, du coup, je crois qu'on a fini. Et rendez-vous au Bonsai une fois les anomalies des Zinx stabilisées. Terminé songe d'été mélodieux pour continuer cette quête. Ok. J'ai l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin pour le moment dans le sens où ils nous demandent une quête qui n'existe pas pour le moment. Donc, à mon avis, ça va être la suite des aventures des îles éphémères qu'on fait au quotidien. Donc, je pense que la suite, ça sera soit demain, soit lundi, voilà, en début de semaine. Mais pour le moment, on ne peut pas continuer cette quête secondaire. Donc, une seconde partie arrivera certainement dans les jours à venir. Donc, demain ou lundi ou voilà, en début de semaine. Si cette vidéo t'a plu et surtout aidé, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire. N'hésite pas également à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos et pour ne pas louper la partie 2 de cette quête secondaire. Je suis également sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens de ces deux chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de ces îles éphémères. Et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !